Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser aux plantes à floraison estivale. Le but du jeu ça va être de les planter maintenant pour avoir le meilleur développement. Je te laisse découvrir ça au travers de ma vidéo. Alors c'est parti ! Bienvenue à tous ! Alors aujourd'hui j'ai reçu une livraison. Ce qui va me permettre justement de préparer la saison estivale pour avoir le plus beau jardin. Enfin mon plus beau jardin. Alors au passage dans cette vidéo je tiens à remercier notre partenaire Willems qui m'a permis justement d'avoir tous les bulbes possibles et inimaginables afin d'avoir tous les coloris également au travers de mon petit potager en permaculture. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors juste avant d'ouvrir et de regarder un petit peu tous les paquets qui sont présents on va faire un point sur la plantation. Il faut savoir qu'en fonction du bulbe que l'on va planter, on va devoir planter plus ou moins profond. Je prends par exemple le cas avec les bulbes de printemps, par exemple le crocus que l'on va devoir planter à quelques centimètres de profondeur. A contrario on va prendre la jacinthe qui demande à être plantée plus profondément. Donc ça va être le cas pour ces mêmes bulbes et ces mêmes rhizomes ici. Ensuite vous allez avoir l'opportunité d'en planter quelques-uns dans des pots pour premièrement les forcer mais aussi pour avoir des potés floris qui pourront donner vraiment de manière spectaculaire en période estivale. Allez c'est parti on va attaquer. Donc là ici je vais les regrouper par espèces. Donc on a des lisses avec différents coloris. Là encore des lisses, ça tombe bien, ça va être facile à trier. Ensuite des glaïoles, facile à identifier au niveau du bulbe. Je vous montrerai ça juste après. Encore des glaïoles. Là ici on a une belle griffe de dahlia. Alors le dahlia pareil c'est très gélif donc attention, il faudra les rentrer en hiver. Ensuite des glaïoles toujours, bam. Ici des lisses, ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Des dahlia, je mets à côté. Ensuite lisse trompette, ok. Là ici des gloxigna, on va mettre de côté. Cana, idem, des lisses, des glaïoles. Pardon, avant c'était des glaïoles aussi. Là ici c'est des lisses. Bon c'est bien, ça va faire un peu tous les coloris avec tous ces bulbes. Donc il faut compter, en fonction des bulbes, il y en a plus ou moins 5 à 10. Alors je n'ai pas regardé ce que c'était, des bégonias, on va mettre ça à côté. Là des gros bulbes, ils sont magnifiques d'ailleurs, des bégonias aussi. Hop, bégonias, la marine, on va le mettre là. Voilà, ensuite des lisses et on aura fait le tour, des bégonias encore. Donc voilà, tous mes bulbes sont sortis. Première chose à faire maintenant, c'est de regarder un petit peu la taille du bulbe. Ce qui va être un indicateur au niveau de la plantation. Alors c'est parti, je vais en ouvrir un ou deux. Alors concernant son jardin, il est important de diversifier au maximum la flore présente. Pourquoi ? Pour attirer à la fois des bons parasites, mais aussi attirer des mauvais parasites qui permettra de créer son équilibre. C'est pour ça que je pars un petit peu sur tout et n'importe quoi au niveau des plantations. Vous pouvez le voir au travers du jardin. D'ailleurs en ce moment, c'est le débourrement, c'est le rush au niveau des végétaux. Et vous allez voir que dans très peu de temps, le jardin va être coloré de toutes les couleurs. Allez, c'est parti, j'ouvre le premier. Alors ici, on avait un gloxigna. Alors le gloxigna, c'est un très beau bulbe avec beaucoup de cheveux, avec un gros système racinaire. Je vais dire ça comme ça. Donc là, au niveau de la présentation de ce bulbe lors de la plantation, on voit ici qu'il y a les petits rejets. Donc ces rejets vont être mis vers le haut, forcément, et la partie racinaire vers le bas. Il arrive souvent qu'au niveau de la plantation des bulbes, notamment quand ils ne sont pas autant développés que celui-ci, vous risquez de le mettre à l'envers. Et là, ça peut être problématique, risque de pourriture à long terme, et donc de ne pas avoir de fleurs. Donc on retient ici les bourgeons vers le haut. On va regarder un petit peu... Non, je voulais voir les lisses. Alors je suis fan de lisses, ça tombe bien. J'adore leur odeur. On aime ou on n'aime pas. Ah voilà, super. Donc les lisses sont déjà bien avancées. On peut le voir. Donc là ici, pas de problème au niveau de la plantation de mon bulbe. On a ici la tête. On a ici la partie du végétal qui sortira de terre. Et enfin, on a un beau système racinaire qui viendra s'ancrer dans le sol. Donc ça ici, je vais certainement les mettre en premier plan. Il faudra que je fasse attention à Lucien avec son ballon de foot pour pas qu'il me les écrase. Donc délicie, il y en a suffisamment. Et on va regarder enfin les glaïoles avant de procéder à la plantation. Ah non, là c'est les dahlia, pardon. Elles sont beaux. Ah bah chouette, je pourrais faire une deuxième pousse. Donc concernant les dahlia, pareil, c'est une plante fragile. Il faudra la rentrer si possible l'hiver. Donc on va retirer son système racinaire un peu comme ici. On va le stocker dans un endroit sec et pas trop chaud si possible. Et ensuite, on pourra les replanter d'année en année. Et enfin, je vais regarder un petit peu les glaïoles. Le bulbe est vraiment magnifique. J'adore cette plante aussi. Donc le glaïole, pareil. Alors on pourrait également se tromper au niveau du sens. Cependant, on voit bien que l'arrière, les tiges, le système racinaire viendra par le dessous, vers cette petite crevasse. Et enfin, pour libérer la partie apicale de ma plante, qui sortira forcément, encore une fois, par le dessus. Donc là, la règle d'or, c'est de ne pas se tromper au niveau du sens de plantation. Alors forcément, qui dit bulbe pour la période estivale, dit plantation. Et là, on y va. Alors dans mon cas, et pour la plantation, j'ai décidé de mettre en avant ce massif-là. Donc c'est mon massif de transition. C'est mon corridor écologique à la fois pour les oiseaux et tous les insectes. Et donc, comme on a une floraison quasiment toute l'année, mais sur des hauteurs plus ou moins différentes, et notamment sur les parties hautes, je vais pouvoir rabaisser un petit peu la strate en proposant différentes plantes. Donc, entre deux, je viendrai planter quelques légumes qui permettront justement de faire différentes cueillettes, mais aussi de faire des cueillettes de fleurs, notamment avec les glaïeuls. Donc là, ce que je vais faire, je vais gratter un petit peu au-dessus du paillage, parce que vous savez que j'utilise beaucoup de paillage. Là, dans mon cas, c'est un paillage de sol et de frêne, donc ça ne va pas être bien compliqué. Ce qui me permet également de maintenir l'humidité au niveau de mon sol, et ensuite, forcément, d'avoir des magnifiques plantes. Donc là, ici, il y en a à peu près une vingtaine. Donc au niveau de la disposition, le glaïeul est une plante qui va faire entre 1,20 m et 1,60 m à peu près. Donc, ce qui va permettre de faire une autre strate. On aura la strate haute, la strate basse, et enfin, une petite strate qui permettra vraiment un petit couloir, à la fois qui permettra aux abeilles de venir butiner, et aussi de me permettre de faire des cueillettes. Alors, c'est parti. Voilà. Donc, pour le glaïeul, et ce qui est valable également pour le lisse, ça va être une profondeur d'environ 8 à 10 cm. Donc, la tête vers le haut. Je vais les regrouper par trois, parce que ça fait des jolies ensemble, tout le temps en nombre impair si possible. Voilà, donc là, c'est parti. On va alterner glaïeul et hélice. Je vais en profiter pour supprimer le lamier. Voilà, et à côté. Ensuite, prochaine opération, on va remettre le paillage au-dessus. Alors, ne faites pas une grosse épaisseur de paillage au risque de perdre vos végétaux. Quelques centimètres suffisent. Bon, là, je l'avais déjà fait. Et enfin, on pourra faire un retour d'ici quelques mois. D'ailleurs, ça sera l'objet d'une future vidéo. Donc, ce que je vais faire, je vais continuer les plantations, et ensuite, on fera un point final. Donc là, on va remettre du glaïeul. Toujours par trois. On rebouche un peu de mulch. Et le tour est joué. C'est une activité assez rapide. Vous allez voir, c'est à faire avec les petits ou alors les plus grands. Alors là, ce que je vous propose, avant que je fasse toutes les plantations de tous les végétaux, c'est de vous parler, justement, de la plantation dans des pots. Concernant la plantation en pot, je vais utiliser des contenants adaptés, forcément, à la taille des racines. Concernant le dahlia, je vais prendre des pots d'environ 1 à 2 litres. Et forcément, si je redescends sur des plus petits bulbes, je vais redescendre en taille de pot. Ça, c'est la première chose. Donc, deux choix s'offrent à vous. Vous allez pouvoir les démarrer en pot et les replanter une fois que vous êtes à l'abri des gelés. Ça, c'est une première chose. Ou alors, vous allez les conserver en pot tout l'été pour avoir, justement, et permettre d'apporter des fleurs sur votre balcon ou alors sur votre terrasse ou même au travers du jardin, au final. La grosse particularité comparée à une plantation pleine terre va être que, justement, vous allez devoir maintenir un arrosage, mettre un paillage quand même pour éviter l'évaporation et ensuite sentir récupérer vos fleurs pour les mettre dans la maison. Donc là, maintenant, ça va être à moi de travailler. Je vais aller planter tous les bulbes dans tous les massifs du jardin. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et on se retrouve également dans quelques mois pour voir, justement, toutes les fleurs que tous les bulbes m'ont apportées. Je vous souhaite à tous de très bons visionnages. On n'oublie pas un petit pouce bleu, on partage la vidéo et surtout, on découvre tous les réseaux sociaux. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501